Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Avir qui vous enchaîne cette année la matière de français à l'établissement du A'daibouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien mes chers. On est le 17 juin 2020. Donc, aujourd'hui on va faire un soutien général numéro 3 dans les trois unités suivantes, unité 7 et unité 8 et unité 9. Allez-y. Donc, la leçon de l'exercice A, c'est leçon 1. D'accord? C'est leçon 1. Donc, IN. Leçon 1 peut s'écrire IN ou bien IM ou bien AIN ou bien EIN ou bien EN ou bien YN ou bien YN. IM, par exemple, comme un lapin. Introuvable. Par exemple, IM comme impossible. D'accord? Un timbre. Donc, quand vous trouvez les lettres P ou B ou M, donc, P ou B, pardon, donc on écrit M au lieu de N. Donc, c'est leçon 1. D'accord? C'est leçon 1. D'accord? C'est leçon 1. D'accord? C'est leçon 1. D'accord? C'est très facile. Donc, exercice A. Complète avec IN ou bien IN ou bien AIN ou bien EIN. Donc, ici, on a le timbre, une infirmière, un écrivain, un portant, le frein, du raisin, la princesse, le lendemain. Donc, ici, on a les mots complétés dans les pointillés. Leçon 1. D'accord? D'accord? Exercice 2. C'est la leçon 2. Son avec T ou bien son, son T. Donc, on va voir la différence entre son avec T et son, son T. Donc, son avec T est une forme du verbe être conjugué. Donc, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, c'est le pluriel de E. On a il est, c'est le troisième pronom personnel du singulier. Et ils sont, c'est le troisième pronom personnel du pluriel. D'accord? Par exemple, on peut dire l'enfant est là. Donc, EST, c'est au singulier. Bravo! C'est le verbe être. Les enfants sont là. D'accord? Donc, S-O-N. Son, la lettre T, est un déterminant possessif. On a déjà vu le déterminant possessif, mes chers élèves. Son, mon, ton, vous me rappelez. Bravo! Donc, son est un déterminant possessif qui peut être remplacé par mon ou bien ton. Son père est venu. Mon père est venu. Et donc, son est un déterminant possessif. Et son avec T, c'est un verbe être conjugué. D'accord? Donc, voilà la différence entre eux. Donc, la question est la suivante. Complète avec son ou son avec T? On a six phrases. Donc, vous devrez compléter les pointillés. Soit avec son ou soit avec son avec T. Ses camarades viennent jouer avec son train électrique. Ses camarades sont venus jouer avec le train électrique. Donc, faites attention. Le collectionnaire feuillette son album avec soin. Jacques et son frère partent pour l'école. Il a réussi. Son problème, son maître est content. Leurs parents sont heureux de leur retour. C'est très facile, mes chers élèves. D'accord? D'accord. L'exercice numéro 3. C'est la leçon. C'est la différence entre A avec accent et A son accent. Donc, A son accent, voilà, est le verbe avoir conjugué. Au présent, à quelle personne? À la troisième personne du singulier. J'ai, tu y as, il a, elle a. Donc, voilà. C'est un verbe avoir conjugué. On peut le remplacer par A avec. Il a mal à la tête. Où est le verbe avoir conjugué? À. Bravo. Donc, on peut remplacer par A avec. Il avait mal à la tête. Un accent avec un accent est un mot invariable. Qu'est-ce que ça veut dire, mot invariable? C'est un mot qui ne change pas. C'est une préposition. D'accord? Donc, A avec accent, c'est une préposition. Donc, il a mal à la tête. D'accord? D'accord, monsieur Zeller. Donc, complète les phrases avec A accent ou A son accent. Il a acheté une salade de tomates à la boulangerie. À midi, nous irons à la mer pour pêcher notre repas de ce soir. Léonard a oublié son sac à dos à l'école. Je suis allé à la fête forêt pour faire du saut à l'élastique. Donc, complétez les pointillés. Soit avec A accent, soit A son accent. Maintenant, vous savez bien la différence entre A accent et A et la différence entre son avec la lettre T et son son la lettre T. Et vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire le son 1. D'accord? J'espère que vous avez bien compris les leçons, l'explication des leçons et l'explication des exercices. Les deux à la fois. D'accord? Allez, au revoir. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501